Générique 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 Chers téléspectateurs, merci de vous retrouver pour cette édition internationale. Au premier élément de ce journal, le Fonds monétaire international FMI a rélevé les prévisions de croissance économique de la Chine à 5,2% en 2023, suggérant que l'organisation est optimiste quant au développement économique chinois. Cette année a déclaré Zhang Zhangping, directeur du Centre de recherche pour la coopération économique régionale de l'Institut de recherche du ministère du Commerce. Bédoum Loulin de Spé pour le compte-rendu. La croissance en Chine devrait atteindre 5,2% en 2023, reflétant une amélioration rapide de la mobilité, a indiqué le FMI dans la mise à jour récemment publiée de son rapport sur les perspectives de l'économie mondiale. L'économie chinoise sera une locomotive importante dans la promotion de la croissance économique mondiale en 2023, a noté M. Zhang. En 2023, le taux de croissance moyen des économies en développement dans le monde atteindra 4,2% parmi eux. La Chine et l'Aisne contribueront à plus de 50% de la croissance économique mondiale en 2023. Le FMI prévoit que le taux de croissance économique de la Chine atteindra 5,2% en 2023, soit 0,8% de plus que sa prévision de 4,4% l'an dernier. Cela indique également que l'économie chinoise deviendra la locomotive la plus importante de la grande source de contribution à la croissance économique mondiale en 2022, a-t-il précisé. Dans le même temps, nous constatons également que les prévisions économiques du FMI pour les économies développées d'Europe et d'Amérique sont en fait abaissées. Il a ajouté les prévisions de croissance économique des États-Unis à seulement 1,4% et celle de l'UE ne serait que de 0,7%. C'est principalement parce qu'il tient compte du fait que les économies développées des États-Unis et d'Europe entrent maintenant dans le cycle de hausse des taux d'intérêt et que le coût du capital deviendra plus cher. En outre, l'Europe et les États-Unis sont également sous la pression de l'inflation alors que la crise énergétique et la crise alimentaire effectivement provoquée par le conflit russo-ukrainien continuent d'exercer une pression sur l'inflation du marché en tenant compte de divers facteurs. Il détient enfin des attentes relativement pessimistes sur la croissance économique de l'UE et des États-Unis en 2023, a ajouté le directeur. Le bilan de l'attentat suicide de meurtriers qui a détruit une mosquée à Peshawar dans la province pakistanaise de Kibar est passé mardi à 100 morts et plus de 200 blessés ont annoncé des sources hospitalières. L'opération de sauvetage et de secours s'est achevée mardi. L'explosion s'est produite vers 13h, heure locale, alors qu'environ 300 policiers récitaient les prières de l'après-midi dans une mosquée située dans le quartier de Police Linn, une zone abritant des bureaux et des résidences de la police de Peshawar ainsi que d'autres départements de force de l'ordre. La plupart des victimes étaient des policiers, des agents de police en tenue civile ou des visiteurs ou membres de leur famille selon les sources policières. Le toit de la mosquée s'est effondré après l'attaque, piégeant un grand nombre de victimes à l'intérieur et les équipes de secours ont mis plus de 24 heures à miner leur opération et à extraire tous les blessés et les cordes sous les décombres. Nous étions ici dès que nous avons entendu l'explosion et avons été ici pour sionner l'incident. C'est en cet effet une tragédie. Les victimes étaient des personnes innocentes et des policiers. C'étaient nos amis. Ils patrouillaient toujours dans la rue pour notre sécurité. C'est facile même pour moi de reconnaître la plupart des visages. Je n'ai pas pu m'endormir après ce qui s'est passé et je suis encore sous le choc maintenant car c'était comme un cauchemar. Tous les gens ici à Peshawar sont horrifiés. A déclaré Rahid Afaï, correspondant principal du diffuseur local Kiber TV. Les médias locaux ont rapporté que le mouvement illégal TRI Taliban Pakistan avait revendiqué l'attaque après l'explosion. Cependant, un communiqué diffusé plus tard sur les réseaux sociaux locaux par le TTP avait indiqué que les talibans demandaient leur implication dans l'attentat. Une enquête est toujours en cours pour faire la lumière sur cette affaire. En Amérique, les Etats-Unis ont subi 44 fusillades de masse cette année au 29 janvier. La pire année jamais enregistrée depuis que Gounne Violence archive un site web qui suit les fusillades dans le pays a commencé à suivre les fusillades de masse en 2014. Abdelaziz Mahmoud pour plus de détails. Le 30 janvier, plusieurs fusillades ont eu lieu dans les Etats américains du Texas, de l'Illinois et de l'Alabama, dont certaines victimes étaient des mineurs. Les armes à faits sont profondément ancrées dans la société américaine et le débat politique et sociaux du pays. Selon Gounne Violence archive, il y a eu 641 fusillades de masse aux Etats-Unis en 2022. Le deuxième chiffre le plus élevé derrière le 690 en 2021. Au cours de la première semaine de la nouvelle année, trois fusillades de masse ont eu lieu en Californie, coûtant la vie à plus de 20 personnes. Un reportage des médias américains a déclaré qu'aucun lien est à l'abri de la violence armée aux Etats-Unis. L'article indique qu'il y a plus de 100 personnes tuées et plus de 200 autres blessés chaque jour dans des incidents liés aux armes à faits. De plus, les armes à faits sont devenues la principale cause des décès chez les enfants américains. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité à Tchad24. Merci pour votre fidélité à Tchad24.